Question de Ryu TV, ça fait quoi de connaître l'homme qui ne percera jamais, de connaître Léopold ? Écoute, c'est bien, ça me met les pieds sur terre. Ça me permet de ne pas oublier là d'où on vient, là où on repartira tous, c'est-à-dire la poussière. J'ai chaud là, j'enlève mes lunettes. Il y a Harold qui a signé à France Inter aussi. Je ne sais pas comment ça se passe, je crois qu'eux, ils signent vraiment. Ouais, ils signent vraiment. Eux, ils signent pour une vraie année, avec Mathieu Noël, etc. Nous, c'est à tout moment, il y a un videur en plein milieu d'une chronique, il va venir te prendre et il va t'enlever des trucs. Si tu es trop de gauche, il t'enlève France Inter, tu pars sur Europe 1 pour une petite stage. Les gars, ils sont là genre, ouais, est-ce que tu vas te démissionner ? Michel, vous avez des contrats, vous, en fait, je crois. C'est clair. Vous êtes créés, en fait, pour être ici. À plus, Morgoth. Moi, France Inter, c'est un open mic, en fait. C'est juste une scène ouverte, j'arrive. Apparemment, ils me laissent le micro, donc je garde, moi. C'est bon, ça. Il y a 30 proches du Léo qui signent à la radio, mais pas… Oui, non, mais c'est clair. Et puis là, en plus, Arisky et Harold, c'est des très, très proches. Mais bon, moi, je suis bien avec vous, les gars. On est 15 et écoute, moi, je préfère la niche. Je suis très niche, moi. Non, voilà. Oui, oui, oui. T'inquiète pas que je ne vais apprendre aucun nom des gens qui sont dans le studio de France Inter. Oui, c'est clair. Dans le public, alors que Raul TV, Mickey McFly… Ça, on s'en rappelle. Fancy Ride. Fancy Ride, on connaît, quoi. C'est la famille. C'est la famille. Ninja ou 75. Et alors, juste, je vais faire un petit retour. Attends, mais pourquoi il fait super chaud avec la main ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais c'est qu'en fait, j'ai couru, je suis en train de boire un café, je suis un pull, donc voilà. Tout ça, il fait… Lucie Carbone qui a fait… Alors, à l'Olympia, j'avais quand même trois personnes que je connaissais très bien qui sont… À l'Olympia hier pour le point-vergule, ou avant-hier ? Mais tant mieux pour moi. Moi, ça me va… Team Niche, on lit le spot de durée dans le chat, bien sûr. L'Olympia, c'est genre… C'est 1600 personnes, c'est… Ouais, c'est pas grand-chose. Moi, j'ai déjà joué dans une salle de plus grande, tu vois. Mais alors, d'ailleurs… T'as déjà joué à New York ou ça ? Ouais, j'ai joué à New York. Et n'oublions pas que chaque Américain compte pour 10 Français. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait 750, écoute. Non, et par contre, moi, le truc, c'est que si Harold fait l'Olympia, il y a quelques années, il m'a promis que je faisais sa première partie. Donc, du coup, je suis… T'es investi dans son succès, quoi. Exactement. Alors, est-ce que tu ne veux pas me faire cette promesse aussi ou pas ? Devant tout le monde ? Moi, je pense que je vais te le dire immédiatement. Non, je n'ai pas envie de faire… Je m'embrave, je demande. Non, putain. Je n'ai aucune promesse à te faire. Tu m'en fous complètement. Ah, mais comme ça, tu peux jouer devant… Écoutez, j'ai joué devant 3000 personnes. Ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Ah, mais toi, tu es une machine. Par rapport à 80 personnes. Donc, en fait, voilà. Je préfère faire une bonne vanne que je transforme en reel dans encore un banger et qui va être Shadowban sur TikTok, qui sera aimée par Léopold et moi. Mais derrière, c'est du bon taf, en fait. D'ailleurs, entre parenthèses, vous tous là qui êtes en train de nous regarder, si vous avez un compte TikTok, mais genre, aidez-nous à déchasser. Ah ouais, putain, c'est un truc de ouf. Allez liker et republier, genre juste pendant un mois, vous republiez systématiquement de ce qu'on fait pour voir si TikTok fait genre, bon, ok, apparemment, ils ont quatre fans, quoi. Ouais, non, mais c'est un peu ça. En fait, vous êtes 18, on peut essayer de faire quelque chose. Non, mais c'est un truc de ouf. Soit vous faites ça, soit vous votez Front Populaire. Je sais, vous choisissez, en fait. Mais bon… Faites les deux, si possible. Ouais, non, plutôt nous, plutôt nous, plutôt nous. Plutôt nous, ce n'est pas grave si on finit dans des camps. Mais au moins, ce sera dans des camps où on aura dépassé les… Le buzz. Le buzz. On aura fait le buzz. Et d'ailleurs, tu sais que j'ai créé un compte pour AAA où j'ai fait des vidéos un peu rigolotes, ça machin. Et dès que j'ai balancé sur mes tricool, ça ne fait pas de vues, mais dès que je les charge moi-même dans l'application, ça fait des vues. Alors attends, je ne t'entends pas parce que je n'ai plus de batterie. Tu parles. Je ne parlais pas jusque-là, donc je n'ai pas trop envie que… Du coup, je suis obligé de vous parler à vous, quoi. Rayoul s'est fait plagier parce qu'il y a quelqu'un qui a sorti un livre avec ses conneries ? Ah, mais si tu parles de Léopold, tu as dit des conneries, il a tout copié. C'est bon, je suis là. Oui, dis-moi. Je ne sais pas. Non, il y a Rayoul, je crois qu'il va tenter un procès. Non, mais parce que le livre AA qu'on a sorti, en fait, il y a des trucs de Rayoul dedans. Parce qu'en fait, on l'avait fait à plusieurs. On était trois, quatre à l'écrire. Salut, Cheikh il fume. Salut, Fanziride. Salut tout le monde. Comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Salut à tous. Il n'y a pas de technique, Fanziride. Tu es arrivé trop tard. Tu es arrivé trop tard. Je sais que tu es déçu. Attends, Fanziride. Il va y avoir un poil de technique. Regarde ta vidéo, Léopold. Est-ce que tu peux un peu la baisser ? Il y a un petit liseré blanc entre toi et la bannière encore à ma gueule. C'est pour Fanziride, pour qu'il ait un petit peu de technique. Pour qu'il ait un petit peu d'OBS, comme ça. Sans compter que ma vidéo, même apparemment. Agrandis-toi, agrandis-toi. On n'a pas le temps. Je ne vois rien. J'ai chaud. Je vais peut-être enlever mon pull. Allez, je vais enlever mon pull parce que j'ai mon pull. Ah, voilà. Attends, Fanziride, c'est pas terminé. Parce que du coup, moi, réaugmente-moi vers le haut. Parce que du coup, regarde en haut. Tu m'as mis… Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois le petit liseré de ton truc qui… C'est inadmissible. C'est ouf, quoi. C'est bon. C'est bon. Tu peux augmenter. Attends, attends, j'enlève mon pull. Tu peux un peu rogner du côté de l'alien, un petit peu. Comme ça, tu prends un peu de place aussi. Enfin, si tu veux. C'est ton podcast, quoi. Le gars, mais tu as couru en jean ? Je ne comprends pas. C'est quoi le délire ? Mais non, non, je n'ai pas couru en jean. Je n'ai pas fait de sport avant. C'est juste que j'ai chaud. J'ai chaud ? Ah, mais quand tu as dit que tu as couru, tu veux dire que tu t'es pressé pour faire des choses ? J'ai cru que tu avais couru. Non, 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 non. Ah là là. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Bienvenue dans encore un Banger, ton podcast humour. J'espère que tu vas bien chez toi en train d'écouter ce petit podcast tranquillement dans ton lit, dans ta voiture, ou même dans tes toilettes. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Léopold, le présentateur et créateur. De encore un Banger. Mais je ne suis pas seul à avoir créé ce podcast. À succès, j'ai avec moi l'homme qui fait rire. Avec de la politique, mais aussi avec de la politique, mais aussi avec le racisme. Bravo, Reski, ça va ? Bravo, Reski. Non, non, non. Il y a du social, il y a du culturel, il y a des hamsters, il y a des nazis. Il y a des nazis. Oui, c'est vrai qu'il y a des nazis. Il y a tous les mots. Pourquoi tu peux être blacklisté sur YouTube ? J'ai vu le spectacle d'Areski la semaine dernière. C'était très, très bien. Très, très drôle. Le jour où sortira ce podcast, tu n'auras plus de spectacle. Donc, ça ne sert à rien de dire aux gens venez voir le spectacle parce que de toute manière, tu ne joueras plus. Pourquoi tu ne vas pas le sortir ? Je vais le sortir quand ? Parce qu'en fait, j'en ai deux de retard déjà. Oui, mais tu sais quoi ? On va tout sortir en une fois la semaine prochaine. Je vais être libre en fait. Autant rentabiliser. On va tout sortir d'un coup. De toute façon, ce n'est pas ça qui va faire une grosse diff. Non, c'est clair. Sur les écoutes, autant faire des cadeaux à tout le monde. Mais en fait, moi, je me dis, autant passer moins de temps à faire de la post-prod et on s'amuse et puis on verra. Écoute. C'est pour ça. On arrête de se poser des questions. Tu sais, si on a des trucs à publier, on les publie aussi. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça suffit les règles. On ne répond pas à vos règles de hebdomadaire iTunes. Vous nous entendez ? Déjà, qui ne nous aide pas en fait ? Du coup, autant faire ce qu'on veut faire dans la vie. Et puis, ça y est, on est venu le podcast fauve. Alors, on n'a plus de règles. Ok, maintenant, on fait ce qu'on veut. C'est parti. Tu imites trop bien. Putain de merde. Tu sais imiter qui ? Tu sais imiter qui, toi ? Je n'imiter personne, moi. Moi, je te l'ai faite la dernière fois. J'ai une bonne imitation. Oui. Vous êtes prêts ? Attention. À vous de deviner. Non, mais là, j'ai ouvert le frigo. Et puis, dedans, j'ai pris un truc. Un comique. Pas un imitateur, un comique. J'ai ouvert le frigo. J'ai pris un truc. J'aurais dit toi, on va attendre. Non, c'est Baptiste Le Kaplan. Alors, ce n'est pas son sketch, parce que je n'arrive pas à citer de sketch. Mais voilà, ils l'ont dans le chat. Le Kaplan, bien sûr. Tim Seed. Et Tim Seed. C'est quelqu'un qui a confondu avec Tim Seed. Ah, si, si. Attends, je sais imiter. Attends. Arrête-y. Je sais imiter Patrick Tim Seed qui imite Hitler. C'est comme ça, c'est genre. Salut, c'est Hitler. Non, en fait, pardon. C'était Gérald Dahn qui imite Patrick Tim Seed. Qui imite Hitler, bien sûr. Ça, c'est l'imitation. Mais de toute façon, tu sais, à une époque, les gens, en fait, ils n'imitaient jamais les mecs, ils imitaient les imitateurs. Tu sais, c'est comme quand ils faisaient Chirac-Chirac, ils faisaient « Eh, crac, crac, mangez des pommes. » Oui, tu imites Yves Lecoq, imites Chirac. Tu vois, il y a un vrai truc, quoi. Ah oui, Big Ali. Je peux faire Big Ali. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si je l'ai. Et c'est parti ! Et on aime le show ! Voilà, c'était Big Ali. C'était Big Ali. Tu sais, c'était le mec qu'ils invitaient toujours en feat dans les chansons des années 2000. Le gros Renoir qui faisait « Earth's a Pearl ». Enfin, c'est un Américain. Ah, mais en France. Ouais. Tu sais, c'est un Américain qui n'est pas connu aux États-Unis. Oui, voilà. Parce que je vais te dire, le gars qui était invité tout le temps, c'était plus Pitbull que Big Ali. Ouais, ouais. Pitbull. J'aime bien dans les gars qui sont millionnaires de featuring, il y a quand même Pitbull, DJ Khaled et Big Ali. Par contre, ça se sent un peu genre… Big Ali, il était avec les L5, non ? Ah oui ! Oh, il a fait tout. Il a fait mec Mickey Ayoune. Donc, euh… Oui, voilà. Pas des stars internationales. Et c'est dommage que vous ne s'alliez pas aller voir le spectacle d'Air Ski parce que j'avais fait tout ça en live et il y a le spot du rire qui nous parlait qu'on a passé un vrai bon moment. Bien entendu. Peut-être qu'on a passé un meilleur moment après le spectacle d'Air Ski que pendant le spectacle d'Air Ski. C'est comme ça. Allez, prochaine ! Moi, je n'ai pas entendu faire ça, moi, con. Ah là là. C'était avec les fans, pardon. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jane ? Premier banger, Harry Nagel, surnommé Spermator, annonce prendre sa retraite à 50 ans après avoir engendré 165 enfants à travers le monde grâce à des dons de sperme. Moi, je pense que dans ma vie, je n'ai pas déjà fait 165 fois l'amour. Je trouve ça assez fou. Toi, Ariski, est-ce que si tu étais généreux… En fait, tu vois le côté généreux de donner son sperme ? Est-ce que toi, tu as déjà donné ton sperme ou tu as envie peut-être de donner ton sperme aux gens ? Pas de manière codifiée via une infirmière, etc. Toi, c'est un peu à l'asard. J'ai déjà donné mon sperme. J'ai appris ton truc, il y a un mec dans la rue qui donne son sperme comme ça. Enfin, pas une infirmière dont c'était le boulot précis en tout cas, non plus. Est-ce que je vois… Si, si, je vois le truc généreux et tout. Surtout que ma meuf m'avait montré une stade de ouf un peu, c'est le fait qu'il y a plus de dons, il y a quasiment genre presque plus de dons d'ovocytes que de dons de sperme en France. Ah ouais ? Ouais, alors qu'on est d'accord que ça fait moins mal de faire un don de sperme qu'un don d'ovocytes. C'est ouf ! Et puis franchement, le don du sperme, tu prends du plaisir. Ton d'ovocytes, tu prends zéro plaisir. Enfin, tu vois, ce n'est pas un kiff quoi, tu vois ? Ouais, ouais. Mais il y avait une histoire comme ça. C'est peut-être lui, le Québécois, qui avait donné son sperme à plein de gens, le film Starbucks qui a fait ça. Et en fait, c'est bizarre quand même. Mais oui, j'avoue, je ne sais pas trop pourquoi ils appellent ce gars sperminator, sachant que tu sais, l'autre gars dont ils avaient fait un documentaire qui a remplacé le sperme de ses patients par son sperme, etc. Il en a eu 300 des gosses. Donc en fait, 150, ça ne me paraît pas... Bah oui, je suis d'accord avec toi, tu vois ? Et moi, ce qui doit être horrible, tu sais, en fait, moi, tu sais, mon père est parti quand j'avais 3 ans et je me dis, tu vois, je le retrouve, mon père, et en fait, je me rends compte qu'il a donné son sperme à tout le monde, tu vois ? Et bien, ça me ferait bizarre, ça m'emmerderait parce que je me dis, je ne serais pas... Aussi spécial. Ouais, c'est ça. En fait, tu es un mec comme les autres, tu vois, dans une masse de 165 gamins. Ouais, mais après, tu peux trouver des frères et sœurs, toi qui es seul. Ouais, mais est-ce que tu as vraiment envie de... Franchement, t'as des frères et sœurs, Rasky ? Pour aller à l'aéroport, par exemple, ou déménager, ça peut être bien. Ou garder ton chat. Ou garder ton chat si tu vas en vacances, ça peut être... Enfin, voilà. Ça peut être intéressant, non ? Oui, non, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont des frères et sœurs dans le chat. Est-ce que ça sert ? C'est utile ça ou pas ? Peut-être à garder les clés quand tu pars en vacances, je ne sais pas. En tout cas, bonjour sur YouTube. Il y a des gens encore sur YouTube, donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a Rayoul qui fait AFK 2 minutes, don de sperme. J'aime bien. En plus, le don du sperme, c'est un truc qui ne dure pas longtemps. C'est pratique, c'est facile. Je veux dire, c'est quand même con, de ne pas en faire plus. Tu sais quoi, Ariski, ce que je propose ? C'est que dès qu'on est à 100 000 écoutes de ce podcast, on aille nous-mêmes faire un don de sperme. C'est parti. Oui, c'est très possible. Après, je t'avoue que oui, je suis d'accord pour avoir plus de mes gènes dans l'humanité. Non, mais clairement, dans un certain moment, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, c'est Jordan Bardala qui va le faire. Donc, je préfère que… Presque, c'est pour sauver l'humanité, en fait, qu'il faut que les gens utilisent mon sperme. À tout moment, moi, ça ne me fait pas du tout peur que les gosses, genre, « Ah, mais tu sais, à 18 ans, ils peuvent savoir qui était le père. » Je vais m'occuper de leur éducation, en fait. Je vais en faire une vraie armée qui va servir l'humanité. Il n'y a pas de problème. Mais sauf que tu ne pourras pas leur donner des thunes. Oh, mince, je ne pourrais pas donner des thunes. OK, ça me va très bien. Arrête de… J'étais convaincu. Arrête de me donner des arguments pour… Il y a Rayoul qui nous dit « Un podcast, une écoute, un don de sperme », qui est un très bon nom de podcast et qui peut être… qui peut marcher, écoute. Bon, ben voilà, très bien. En tout cas, ça pose de problème pour la personne, tant mieux. Et qui donne son sperme, ça fera du bien à je ne sais pas qui, à lui-même. Comme je l'ai dit, ce serait le bon podcast, c'est d'essayer de dire en fait, on fait une petite interview avec quelqu'un qui vient juste de donner du sperme. Ah oui ! Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, tu dis pourquoi tu le fais, etc. Ça, ça va faire un malheur sur genre Magellan ou Binge Studio, je ne sais pas quoi, tous les trucs qui font genre les couilles sur la table et tout. Ah ben, c'est clair. Oui, parce que j'aimerais moi redonner et aider les couples infertiles et mon cul et tout ça, alors que moi, c'est clair et net, vos gènes, c'est de la merde en fait. D'accord ? Je veux supplanter tout. Moi, c'est ce truc que je le vois, le mec, bon, c'était dur de donner mon sperme parce que j'avais déjà donné il y a deux heures et là vraiment, c'était fastigant. heureusement que l'infirmière m'a aidé ce truc-là. Sur YouTube, il y a encore des, c'est plus encore un banger mais encore un chiard. ben, faites des enfants, écoute, faites des enfants et salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Bien entendu. Nouveau... Mais en fait, c'est quoi le mot, Marie-Jol ? Pour Banger, les pas si grosses têtes, je vais te poser une question à toi d'y répondre. Une des plus anciennes lois au Royaume-Uni autorise les femmes enceintes à faire quelque chose. Mais quoi ? Et c'est encore en activité, donc c'est ça qui est intéressant. Gifler la reine ? Non. C'est les gens... Alors là, l'eau ne m'intéresse pas. T'as vu, il y a une queue. Ah, c'est aujourd'hui les femmes enceintes. Vous faites taper, madame la reine. Je suis là, merde. C'est quelque chose qu'on peut faire, c'est lié à la police. C'est quelque chose que je pense que toi, en étant de gauche, t'aimerais bien. Un excès de vitesse. Non, non, si je le parle, c'est que déjà, c'est à base de produits fécales. Quoi ? Ouais. À chier sur la police. Pas loin, allez, je te le prends. Une des plus anciennes lois des Royaume-Uni autorise les femmes enceintes à uriner n'importe où, même dans un casque, d'un policier, si nécessaire. Alors, j'aime bien le si nécessaire. C'est jamais nécessaire de pisser dans un casque de policier. C'est pas que c'est genre si nécessaire, c'est qu'en fait, tu viens de nous donner une idée, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne l'avait pas. C'est-à-dire qu'en vrai, une femme enceinte qui était là, genre, il faut vraiment que je fasse pipi, elle est au milieu de Leicester Square ou je ne sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, elle n'avait pas l'idée du casque de flic. Mais maintenant que tu le dis... Mais je me demande si vraiment, il y a des gens qui disent « Bonjour monsieur le policier, j'ai envie de faire pipi, vous pouvez me donner votre casque ? » Et le mec, il fait des toilettes juste à côté. « Non, je vais le faire dans votre casque. » Écoutez, j'ai le droit. C'est ça. C'est Akam All Cops art mouillé. Mais en fait, c'est quoi l'humour ? Insolite, un détenu installe une piscine gonflable dans sa cellule à la prison de Valence. Alors ça, c'est vraiment le truc que les fans de Bardella ressortent. Tu sais, c'est des choses comme ça. Il fait « Regardez la prison, les mecs, ils s'amusent. » Je n'ai pas, bien sûr, d'articles. Est-ce que c'est interdit ou ce n'est pas interdit ? Si ce n'est pas interdit, ben... Ben vas-y, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ben oui. C'est ça. En plus, c'est quoi ce truc ? « Ah, regardez, ils s'amusent. » Ben, je ne sais pas. Ok, à ce moment-là, mets-les chacun dans une cellule seule et tu vas voir qu'ils vont tous ressortir fous et ils vont tous ressortir psychopathes et ils vont tuer des gens, en fait. Tu vas voir que la prison, ça ne sert à rien. C'est clair. En fait, j'aime bien parce que dans leur tête, les gens de... Tu sais, c'est trop ça, les gens qui votent pour le RN et tout, dans leur tête, c'est la prison ou quoi. Tout dans la vie, c'est juste un extrait d'un film. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, pour eux, la prison, ça doit être quelqu'un qui est comme ça, genre c'est trop dur la vie en prison. Et genre qui va faire ça pendant 15 ans straight comme ça. Oh là là ! Je souffre tellement. C'est horrible. En fait, s'il y a des gens, il y a bien une personne qui doit sourire en ce moment en Ukraine ou à Gaza. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, parce que l'humain, c'est l'humain. Il remet sa base. Là où il met sa base quoi. Alors je vois la vidéo, en fait, il est tranquillement dans sa salle de prison, tranquille. Alors après, je vois, il a un drapeau de Marseille. Alors c'est peut-être ça pourquoi il est un peu concombre et ça, c'est encore autre chose. Mais c'est une provocation. Il risque devant une commission de discipline. Voilà, on ne sait pas trop sur l'article où il en est. Mais attendez, on ne va pas faire... Enfin, je ne sais même pas pourquoi on est en train de parler du prisonnier. Une piscine gonflable, c'est à cause d'un gardien en fait. Oui, c'est ça. Genre, à quel moment tu fais rentrer une piscine gonflable et tu dis c'est la faute du prisonnier. Moi, si je suis prisonnier et que je peux faire rentrer des meubles Ikea, bah oui, je le fais en fait. Ah, attends, la théorie de la prison, c'est qu'en fait, la piscine a été donnée par drone. Ouais, la théorie de la prison, c'est qu'il y a un gardien qui a pris 50 balles et il a laissé passer en fait. Faut arrêter genre. Et puis, sinon après, il se l'est foutu dans le cul pour le faire passer au parleur, mais je te dis, il y a une piscine dans le cul. Une piscine gonflable avec les trucs. Non mais putain. Les gars, ça fait 500 ans que dans toutes les prisons, il y a de la drogue, de la bouffe, des trucs comme ça et ils vont nous faire croire que tout est passé par drone depuis les années 1800, tu sais. Après, on ne dit pas qu'il s'est mis le drone dans le cul avec la piscine gonflable dedans. Bah voilà, on ne sait pas. Le drone, il avait la piscine et le drone était dans le cul. Donc voilà, tout. En plus, je ne comprends pas. Pareil, tu vois dans tous les films qu'à chaque fois, ils testent les gens et j'aime bien, ils les mettent tout nus pour les humilier et tout. Bah si vous ne détectez pas qu'il y a une piscine gonflable dans le cul, à quoi ça sert de le faire à ce moment-là ? Pour moi, c'est juste des mecs qui aiment que ça les excite. Tout simplement, c'est ça. C'est peut-être même le mec qui a fait 200 enfants qui l'utilise pour s'exciter, pour se branler. On ne sait pas. J'aime bien Rayoul qui dit qu'en fait, il se prépare peut-être pour les JO. Peut-être. C'est peut-être ça. En tout cas... Mais en fait, c'est quoi l'humour, sans te faire cancel. Mon cher Aresky, parle sans te faire cancel. Pendant une réunion de cinéphiles, tu as invité une réunion de cinéphiles Aresky, genre Télérama, machin, et tu dois convaincre tout le monde que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et le plus grand film de tous les temps ? Alors, choisis le groupe de cinéphiles parce qu'en vrai, à tout moment, je n'ai même pas besoin de les convaincre. Là, c'est Télérama. À tout moment, ça arrive et ils sont déjà conquis. Là, c'est Télérama. En tout cas, je peux te dire que 30% des cinéphiles, 34% des cinéphiles sont convaincus. Du coup, OK, les 66 autres pourcents, d'accord. Non, mais déjà, ça fait énormément d'entrées. Donc déjà, ça parle au peuple français. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, secondo, des bonnes vannes, tertio, des Christian Clavier, excellent comique, timing comique. C'est une comédie qui réunit toutes les religions présentes en France. Qui peut dire qu'il fait la même chose en termes de représentativité ? C'est vrai. Quel autre film français ? Genre 100% des comédies romantiques françaises, c'est Anaïs Desmoustiers ou je ne sais pas quoi qui est dans un appart de 104 mètres carrés. À Paris. Au chômage. Ouais, qui est au chômage à Paris et qui essaye de sucer Pierre Ninet ou je ne sais pas quoi, mais que c'est difficile la vie, etc. Donc 100%. Les chiffres sont exacts. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité. Donc, en termes de diversité, pardon, il y a tout. Il y a même des violeurs au cas où. Il y a réhabitants. Il y a tout. Il faut les représenter aussi. Non, mais c'est vrai. Non, mais ils ont le droit d'être représentés. Bien sûr, on a le droit d'en remonter. Enfin, allegedly, comme ils disent aux Etats-Unis, il n'a pas été encore accusé, je crois. Ah, innocent, ça y est. Je crois qu'il y a eu non-lieu, je crois, mais je ne suis pas sûr. Dites-nous en commentaire, bien sûr, si ça vous avait quelque chose à foutre. Non-lieu est égal, oui, si vous avez quelque chose à foutre. Mais voilà. Ok, très bien. Très bien. Tu as réussi à ne pas déborder, à ne pas parler de racisme, et ça, c'est beau. Vraiment, bravo à toi. Nouveau banger, le red flag, on va ensemble, on va essayer de mettre un red flag sur les mauvais potes avec qui partir en vacances. Les indices qui sont, moi déjà, je dirais un, un radin. Si ton pote, il est un radin, il est casse-couille, c'est le genre de mec qui va lancer, tu sais, tout le temps, on va payer des coups, il est en train de calculer si tu as pris une bière blonde ou si tu as pris une IPA pour ne pas payer tout son truc, tout ça, machin. Ça, pour moi, c'est red flag. Qu'est-ce que tu en penses ? Ou celui qui a couché avec ta femme aussi, alors que tu es marié avec ta femme. Ça, c'est aussi un red flag. Il ne faut pas se cacher. Là, c'est peut-être toi, l'ami en trop. Non, mais là, plus ça va, plus le premier red flag d'ami, c'est genre un ami vivant. Ça va, plus j'ai envie d'y aller tout seul. Oui, radin, clairement. Après, l'ami qui est en mode il ne peut rien faire seul, c'est-à-dire l'ami un peu sportif, je ne sais pas quoi. Il va dire genre « Ouais, je nous ai prévu ça » ou je ne sais pas quoi. Tu fais ce que tu veux. Bien sûr, mais sans moi. Moi, la seule chose où tu peux me proposer quelque chose, c'est s'il y a des tapas dedans. Si tu me dis « J'ai cette adresse où on peut se régaler », là, là, je t'écoute. Mais moi, je suis d'accord. Et toi, tu sais, nous, on part en été, on est 40 en vacances pendant une semaine avec les gamins dedans. Et en fait, il y a toujours à 9h du matin, un groupe qui dit « Tiens, on va courir en plein cagnard pendant une heure. On va visiter comme ça. » Mais moi, je préfère visiter en voiture. Je ne vais pas me faire chier à courir, à suer. Oui, mais 40 personnes, personne ne t'oblige en fait. Oui, mais sûr. Tout le monde sait que vous êtes assez nombreux. On sait très bien que Léopold, il ne va pas venir courir. mais il sait. Donc, on me propose, c'est une activité que tu peux t'inscrire. C'est un peu de la politesse. Oui, c'est de la politesse ou même, c'est un truc, c'est atelier, atelier course, atelier grâce matinée. Oui, c'est clair. Quand il y a des enfants, il y a plus de… Quand il y a des… Moi, j'ai des potes où en fait, justement, il y a un truc où même si on n'est pas beaucoup, il y a des ateliers qui se forment naturellement. Tu vois, c'est clair. Tout le monde t'en fout et voilà quoi. C'est clair. Dans le chat, il y a l'air du vrap maintenant qu'il s'appelle. Le pote qui veut tout prévoir sans savoir ce que les autres veulent faire. Tu sais, c'est le mec qui… Alors aujourd'hui, j'ai réservé un musée, j'ai réservé aussi une visite dans les maïs, tout ça, machin. Mais ta gueule, il y a Daphinga qui dit genre le pote qui vient avec la carte des musées alors que tu pars à Ibiza. C'est vrai qu'il y a le mood, le gars qui n'a pas capté le mood. Non, non, c'est clair. Le gars qui n'a pas capté qu'en vrai, en deux jours à Barcelone, tu vois, on était plus parti sur justement aller bouffer plutôt qu'aller voir la Sagrada Familia. Voilà, c'est ça. Aller voir des culs en boîte de nuit plutôt que se faire chier dans un musée. Bien sûr, non. Et puis les musées, écoute-moi, je trouve que c'est surfait. Il y a Internet maintenant. Tu peux regarder les tableaux. Moi, je me regarde la Jocou. Je ne sais pas pourquoi on parle de musée alors que Google Images existait. Mais voilà ! Je suis d'accord avec toi. En fait, regarde les trucs. Il y a directement la légende avec la petite analyse des artistes. Bien sûr. Pourquoi ? Alors, trois. Pourquoi ? Moi, j'ai envie de dire, on fait ça. Pourquoi Google Images, c'est mieux que les musées ? Déjà, un, c'est gratuit. Deux, parce que souvent dans un musée, on ne va pas se cacher 70%. On n'en a rien à foutre. OK ? Donc, tu as vraiment sur l'efficacité, tu vas voir les trucs connus, quoi. Et trois, tu restes chez toi. Tu dois marcher. Ben oui, tu dois marcher. Tu dois marcher dans un musée. Non, mais non ! Alors que là, tu ne peux faire que appuyer sur suivant pour voir l'œuvre suivante. Tu dois marcher et puis tu dois te faire chier avec les gens, là. Et puis tu dois retenir à tes gamins parce que tes gamins, ils veulent toucher les tableaux et tu sais que s'ils le touchent, tu as perdu toute l'étude de ta vie, quoi. Non, non, mais bon, voilà. Moi, sur ça, voilà. J'étais dans un iPad, ça m'a suffi comme musée dans le chat. Voilà. Ah, c'est vrai que la copine qui vient... Alors moi, je n'ai aucun pote qui vienne avec leurs animaux. Tu vois ? Ça, c'est un peu relou. Ouais, j'avoue que c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu bizarre. À un certain moment, débrouille-toi, quoi. Ouais, voilà. Tout le monde se débrouille. Oui. Par exemple, tu vois... Donc, il y a un certain moment... Moi, déjà, à cette semaine-là, je n'amène qu'un enfant sur deux parce que les chiens... L'autre reste à la maison, il travaille, quoi. Il travaille, je lui donne des cacahuètes et voilà, il s'occupe, quoi. Tiens, je n'ai pas commencé à faire chier avec ton chat, en tout cas. Eh bien, super. Très bon moment. Écoute. Mais en fait, c'est quoi le mot, Marie-Jane ? Nouveau banger. Explique-moi en moins de 30 secondes. Toute la saga Harry Potter. En fait, en vrai, c'est un gars qui se suicide pour tuer son pire ennemi, quoi. Vrai ou faux ? C'est exactement ça. C'est un orphelin qui est obligé de se suicider. Mais il suicide Harry Potter, mais non. Ouais, si. Il meurt pour tuer le reste d'âme qu'il y a dans lui pour ensuite tuer Voldemort. Et en plus, c'est même pas lui qui... Comment il meurt, Voldemort ? Il meurt tout seul comme une merde à l'adamnage. Je ne me rappelle même plus. Il meurt même pas avec un Avada qui n'aura le truc. Il meurt juste parce que sa baguette, elle est attirée par l'autre baguette comme un truc genre le gars, il a tué tes parents et tu n'es pas capable de... Moi déjà, je vous le dis direct. Harry Potter, à partir de genre fin de l'épisode 4 où il y a Cédric Diggory qui meurt ou quoi. Moi, je suis Harry Potter. Je suis donc quelqu'un à la base, il a vécu toute sa vie autour de Londres donc dans un environnement normal. Je pose ma baguette, je vais aller acheter un gun dans un Manchester. Et là, le premier qui dit mais non, ce n'était pas Voldemort qui a tué. Bam, direct, balle dans le genou. Maintenant, on va tous aller lui niquer sa gueule. Le film, toute la saga, elle aurait été terminée à l'épisode 4,5. Un réservoir dogme. Un sirus black, il serait encore vivant. Tout le monde serait bien. Les deux frères Weasley, ils seraient en train de distribuer des bonbons à tout le monde. Terminado. Mais il faudrait que je regarde parce que je ne me souviens plus qu'il se suicidait. C'est parce que l'histoire, c'est que c'est un or-crux lui-même de Voldemort et compagnie. C'est chiant. Oh là là, c'est vraiment... Et alors, il y a Rayu qui dit une théorie Harry Potter n'est jamais sorti de sous l'escalier, il a tout inventé. Pas mal. C'est vrai que c'est un peu une histoire de pauvre ce truc-là d'Harry Potter. Oui, à tout moment, à la fin du set, il se réveille dans une rue en tant qu'SDF. Oui, parce que les deux de l'est, ils l'ont laissé pourrir comme une vieille merde et qu'en fait, il est devenu fou tout seul parce que c'est un gosse, il est obligé de devenir fou, tu vois. C'est clair, c'est clair. Allez, on va bientôt finir. Mais c'est vrai que Harry Potter, si tu veux résumer aussi en 30 secondes, Harry Potter, c'est... Tu suis la vie d'un collégien, quoi. C'est juste ça, sauf qu'il n'apprend jamais ni des maths, ni de l'anglais. En fait, il sait à peine lire, en fait, Harry Potter. À la fin du truc, ils ne savent rien faire dans la vie. Ils ne connaissent pas l'histoire, la géo. Bon, apparemment, de toute façon, même la France ne connaît pas l'histoire géo, donc ça ne sert à rien. Tu te souviens quand nous, on était en histoire et que genre, pendant littéralement six ans d'affinés, on nous a fait la Deuxième Guerre mondiale. Tous les ans. Oui, c'est clair. On nous a dit les nazis, les nazis, les nazis. Et en vrai, dès la première année, tu es là, tu fais genre, c'est bon, je crois qu'on a compris, on ne fera jamais des camps, calmez-vous. Et en fait, quatre secondes après, tout le monde fait des camps. Oui, c'est ça. Et tout le monde veut réélire l'extrême droite. Tu fais genre, mais attendez, on a eu le même collège ou quoi ? Vous faisiez quoi, vous, pendant les cours d'histoire ? Ça suffit de faire des scooby-dou, là, en fait. Non, mais peut-être, c'est qu'il faut mitonner. Tu vois, peut-être, en fait, pendant les cours d'histoire, on devrait exagérer le truc. Tu sais, encore plus. Il n'y a même pas besoin. Tu fais comme ça. Ils ont affrété des trains pour tuer des gens. Il n'y a pas besoin de... Tu veux rajouter quoi ? Des missiles ? Ils en ont créé pour ça. Tu veux rajouter de la torture ? Il y en a. Il y a tout. Il y a tout dans la seconde guerre mondiale. Parce que je me dis, les mecs, ils n'ont pas assez peur. Ils ne se disent pas qu'on va en train de refaire la même connerie. Mais il faut les frapper. T'as raison. T'as raison. Dès que tu fais des cours d'histoire, et en plus, ça a été prouvé, s'il y a les petits traumas, ça fait que ça rentre mieux. En fait, c'est très simple. À partir de maintenant, on va faire genre, bon, guerre de cent ans, juste une petite gifle pour que tu te souviennes. Mais dès qu'on attaque la seconde guerre mondiale, on te fait des scarifications. On te tatoue. À toi aussi, on te tatoue un petit code barre comme ça. Comme tout le monde. Là, c'est sûr que quand tu vas le voir, tu vas faire genre, je me souviens quand on m'a fait ça et que j'avais 12 ans. Non, je ne vais pas voter RRF. Je ne suis pas d'accord avec toi, Risky, parce que moi, je pense que les gens oublieront. C'est comme les femmes qui sont enceintes et qui ont souffert de ouf et qui refont des gamins et en fait, elles ont oublié ce que c'était, comment elles étaient, comment elles ont souffert. Pour moi, ce sera pareil, c'est que l'humain est une merde. C'est biologique chez la femme enceinte parce qu'elle relargue des hormones qui font oublier. Mais est-ce que nous, la connerie, ce n'est pas biologique ? Bam, putain, ça sera peut-être ça le nom de l'émission. C'est pour ça qu'il faut des traumas récurrents. Tous les ans, il y a un truc où tu vas faire genre, comme tu fais un rappel du vaccin, tu dis genre, ouais, je vais faire un rappel d'extrême droite là parce que j'avais oublié. Je me suis retrouvé devant jeuxvideo.com à dire un truc sur les arabes et les malgaches. Donc en fait, là, je vais aller chez mon médecin traitant. C'est ça. Il va me mettre un coup de boule dans la tête et je vais faire ah ! Oui, oui, effectivement. Je vais discuter de la série Star Wars ou Marvel en train de dire des choses comme oh là là, il y a trop de trance ou des trucs comme ça. Et du coup, bon bah à 14h, j'ai un rendez-vous quoi. J'ai un rendez-vous pour un coup de coude dans les couches comme ça. Vous savez, comme dans les sous-doués où les mecs, ils font une mauvaise réponse, ils prennent directement une droite en fait. Il faut qu'on fasse ça. Ça soit des... Soit... Ah ! Téléphone portable, dès que tu dis de la merde, électrocution. Allez ! Mais en fait, c'est quoi les mots ? Allez, dernier banger de ce podcast, justice est condamné à un an de prison avec sursis l'enseignant qui arrive en vélo, cul nu, pour assister à un tournoi de foot réunissant 200 enfants de 6 ans et leurs parents. Puis, à la vue de tous, s'introduit un sextoy dans l'anus. Et c'est à Toulouse. Tu viens d'où à Reski déjà ? Tu m'en rappelais plus ? De Toulouse. Voilà. Donc, c'est peut-être caca de la famille. Pour moi, c'est caca de la famille d'Areski. Donc, il est arrivé. J'essaie de voir le truc. Je trouve que déjà, il y a beaucoup d'infos superfelles. On pouvait juste dire un tournoi de foot d'enfants. Ouais. Mais là, ils voulaient donner les âges. 200 enfants de 6 ans et leurs parents et à la vue de tous. Peut-être que pour eux, les enfants, s'ils avaient 8 ou 10 ans, ça serait moins grave qu'ils aient vu un mec se mettre un truc dans le cul. C'est l'article. Le journaliste qui fait genre non, à partir de 9-10 ans, un prof qui se met un truc dans le cul, ça me paraît normal. Si tu commences là, si tu fais l'appel comme ça, normalement. Tu sais, les enfants, ils ne disent pas à présent, ils mettent un goût de Miché dans le cul. Ce qui est marrant, c'est qu'il faut rembobiner la news parce que la news, c'est quand même est condamné à un an de prison avec sursis. En fait, moi, ce n'est pas vraiment tant, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que ce n'est pas beaucoup, c'est qu'en vrai, quelqu'un qui fait ça, ce n'est pas vraiment de la prison qu'il faut. Il va falloir le mettre, il va falloir qu'il soit suivi parce que, tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas un truc de, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un braqueur là. On est vraiment sur quelqu'un qu'apparemment, il n'en peut plus. Je pense qu'il a déconnecté. Ce n'est pas genre, tu ne sais pas, tu vas lui dire, ah, si tu refais ça, tu vas prendre un nom de prison, je ne pense pas que ça va régler le problème qu'il a fait qu'il s'est introduit un truc dans le cul. Je pense que dans deux semaines, il le refait. Mais bien sûr. Lui avoir tout le stress du tribunal, je pense qu'il le refait. Il faut surtout qu'il change de travail. En fait, il en avait marre des gamins. Ce n'est même pas une question de son travail, c'est parce que du coup, il a fait ça sur son temps libre. C'est un tournoi de foot, tu vois ce que je veux dire ? Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? C'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que vraiment, sur son temps de travail, il était impeccable, cet enseignant. Mais par contre, là où il a pété un câble, c'était le foot, par contre, ça suffit. Alors, on a les détails, parce que les tweets shows nous disent, les témoins disent que vous avez montré votre sexe, vous êtes masturbé et avez introduit devant tous les participants un accessoire. Franchement, honnêtement, j'aurais voulu voir ça. Franchement, tu sais, j'aimerais trop avoir une machine à remonter dans le temps, pas pour ma chaîne, je veux voir ça. Il y a vraiment un truc, j'aimerais effectivement voir la spatialisation de ce qui s'est passé. C'est un tournoi de foot avec 200 enfants, ça veut dire qu'en gros, tu as 20 terrains de foot. Tu vois ce que j'ai fait ? Oui, non, tu as 10 terrains de foot, du coup, avec à chaque fois deux équipes. Donc, 10 terrains de foot, il se met où pour que finalement, tout le monde se tourne vers lui et que du coup, le temps que tout le monde s'approche pour regarder, il n'y a pas un par an. Tu as mis une bâche sur lui au final. Moi, je pense qu'il s'est mis sur une petite caout en milieu des terrains, comme ça. C'est genre un peu comme Taylor Swift là. Et il est au-dessus comme ça et il se met des énormes gotes dans le cul. Non mais moi, franchement, ça... Après, qu'est-ce que tu dis à ton gamin ? Alors, il est un peu dérangé. On sache parce que dans un sens, s'il le fait dans le privé, ce n'est pas illégal ce qu'il fait. Donc, il faut expliquer à l'enfant parce qu'on est déconstruit. Tu vois ? Alors, tu peux faire ça dans le privé, te mettre des trucs dans le cul, mais par contre, tu ne peux pas le faire devant tout le monde. Tu vois, c'est dur d'assumer devant tout le monde. Oui, mais je pense que déjà 6 ans, est-ce que tu n'en as pas déjà parlé les trucs de genre si tu touches le sexe, tu peux le... Tu vois, tu ne le fais pas en public, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc ça, je pense que... Oui. Effectivement, tu peux redire ça. Oui, oui, oui. Oui. Mais surtout, tu peux dire, je pense qu'il a pété un câble. Et moi, j'aimerais trop que tu sais, les impôts, la textabilisation, le salaire des profs, etc. Moi-même, je suis à deux doigts de le faire. Tu sais, j'aimerais trop qu'il se met un goût dans le cul puis qu'il fait « Eh, la retraite ! À 60 ans ! C'est pour quand ? » C'est une sorte de machin. Alors, tu sais quoi ? Je vais être sincère avec toi. Et c'est le seul truc que j'ai reproché à tous les fous. C'est qu'ils ne sont pas assez poétisés. Oui, c'est vrai. C'est qu'en fait, quitte à ce que tu fasses parce qu'en fait, en vrai, on peut assimiler ça à un acte terroriste soft. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je suis d'accord avec toi. Et en fait, du coup, revendique un truc en fait. Oui. Parce qu'en fait, si derrière, il avait dit « La retraite à 60 ans ! » Eh bien, tout le monde serait en train de dire « Je crois qu'on a poussé à bout les profs. » C'est ça. Alors que là, on se fout juste de sa gueule. Mais c'est dommage. Alors que tu vois, il aurait pu aider des gens en faisant d'autres choses. Mais en fait, c'est quoi l'humour ? Merci beaucoup d'avoir suivi ces podcasts. C'est la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous le dire en message privé ou en commentaire. On a de plus en plus de commentaires sur Apple Podcasts. Ou en message public. Ou en message public. Si vous voulez, par exemple, je ne vais pas aller dans un tournoi de foot d'adulte et vous introduire un truc dans le cul en disant « Encore un banger, c'est génial. » Eh bien, vous pouvez le faire. Je vais remettre un peu plus d'histoires des gens qui se mettent des trucs dans le cul parce que c'est toujours quand même marrant. On ne va pas se cacher. C'est le producteur qui parle. Le producteur Léopold. Je crois que les trucs dans le cul, ça fonctionne. Regarde cette courbe d'écoute. Vraiment, on a gagné 20 followers là. Alors, Ariski, qu'est-ce qu'on met comme titre à ce podcast ? Putain, on n'a pas parlé de gens connus. Un truc genre « Prof en burn-out ». Ah oui. Prof en burn-out. Prof en burn-out, sperme dans le cul. Allez, un truc comme ça. Prof en burn-out. N'hésitez pas à m'envoyer des histoires et des trucs dans le cul, bien sûr, comme dira Yul dans le chat. Ah oui. Prof en burn-out, piscine gonflable dans le cul. Ça, je veux bien. Piscine de sperme dans le cul, ouais. Prof en burn-out qui se met une piscine de sperme. Non, est-ce que tu passes perme ? Prof en burn-out, virgule, piscine gonflable dans le cul. Ok, c'est parti. Ou alors drone dans le cul. Ah, drone dans le cul, c'est pas mal. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur le réseau. Léopold Artiste, encore à Bunger, on est partout. Areski, c'est Areski. Sugar ! Oui, pas toujours pareil. Attends, j'essaie de mettre un... Voilà. Moi, j'ai sorti un livre qui s'appelle AAA sur Amazon. N'hésitez pas à l'acheter, c'est très drôle. Areski, on le retrouve sur France Inter aussi le dimanche. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast, ça me fait extrêmement plaisir. À bientôt, bisous ! Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ?